Salut tout le monde et bienvenue au Carte à Papa, moi c'est Papa dans un épisode solo aujourd'hui pour fêter le lancement de Pokémon Célébration. J'avais écrit sur TikTok que j'ouvrirais le coffret de Pikachu qui est magnifique, mais entre temps j'ai reçu la boîte de Pokémon V-Memories qui contient deux boosters de plus, donc c'est ça qu'on va ouvrir aujourd'hui. Avant de commencer, nous venons d'atteindre les 300 abonnés et ça nous touche énormément, merci beaucoup d'être abonnés. Si vous aimez ce qu'on fait, ça nous donne envie d'en faire plus, donc de la part des enfants et de moi, on vous dit merci. Je vais vous montrer rapidement qu'est-ce qu'il y a dans les coffrets V-Memories. C'est un mélange entre le coffret de Charizard et de Sylveon, c'est un coffret qui est disponible seulement dans les GameStop. Et à l'intérieur de ça, on a deux boosters standards ainsi que six boosters de Célébration. Je vous montre ça à l'instant. Donc on a les deux cartes promo, soit Lance Charizard V qui est super belle et on a également Dark Sylveon V qui est correct, je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont mis de dos, il a l'air un peu triste là, mais en tout cas, c'est pas grave. Le jeton de Charizard, ça ne sera pas long, je vous ouvre ça si je suis capable. Comme ça ici. Donc, on a la grosse carte aussi de Lance Charizard qui va être super belle dans un cadre. Le jeton Charizard en gros format. Un Battle Stiles et un Darkness Ablaze. Pour avoir vu les autres coffrets, je vous dirais que Pokémon a passé beaucoup de Darkness Ablaze et de Battle Stiles. Six boosters de Célébration. Ainsi qu'un pin de Dark Sylveon. Je commence ça avec les boosters que tout le monde a envie de voir, donc les Pokémon de Célébration. C'est des boosters qui contiennent juste quatre cartes. Donc ça sauve un petit peu comme des boosters de McDonald's. Je ne vous le cacherai pas, j'en ai ouvert tantôt car j'ai ouvert le TB avec les enfants qui sera disponible dans la vidéo de vendredi prochain. Donc soyez là si vous ne voulez pas manquer ça. Donc on commence. C'est la série du 25e anniversaire. Donc le logo Pokémon est là sur toutes les cartes. Toutes les cartes sont holo. Il y a des très 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 belles cartes à aller chercher. Donc on commence ça, je ne vous ai dit pas plus. Luga. Hoho. Rishiram. Et on passe ça avec la Trainer de Professeur Research. Qui est le numéro 24 de la série sur 25. Tenez, je vais même vous donner le code pour ceux qui veulent jouer en ligne. Donc une très belle carte, Trainer. Ça part fort. C'est bon, c'est bon. On continue. Deuxième booster de Pokémon Célébration. Les boosters contiennent très peu de cartes. Donc c'est un peu difficile à ouvrir. On dirait qu'ils sont plus fragiles. On a l'impression qu'on va briser les boosters. Donc je vais essayer de faire attention. Evil Tau. Zernas. Trainer. Imposteur Professeur Oak. Ainsi que Sol Galeo. Qui est super belle. Avec Lily à l'arrière qui lui fait des coucous. Donc une belle carte. Ça s'ouvre vraiment, vraiment vite. Une série de 25. Il existe également 25 secrets. Qui sont des reprints de vieilles, vieilles, vieilles séries. C'est les cartes à aller chercher, je vous dirais. Les 25. Donc les 25 premières ont les numéros jusqu'à 25. Et les autres ont des numéros de séries aléatoires. Contrairement aux autres séries. Zekrom. Dialga. Zernas. Et Mew. Donc un petit peu ordinaire. Je vais ouvrir les deux boosters. Standard. Darkness Ablaze. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'ils ont mis des bons boosters? On va espérer que oui. Le petit code pour vous. Un, deux, trois, quatre. Il y a un petit charizard que j'aimerais bien ça trouver un jour dans Darkness Ablaze. Je l'ai, mais j'aimerais bien ça le packy, je vous dirais. Énergie Psy. Turbo Patch. Dartrix. Staravia. Snubbull. Tauras. Rookie D. Galarian de Monsieur Mim. Electric. In Reverse. The Flygon. Ainsi que Tyval. Qui est même pas holo. Battlestize. Vous connaissez Battlestize. Qui est généralement pas la série la plus chanceuse. Mais on sait jamais. On va croiser les doigts. Le petit code pour vous. Puis en plus de ça, c'est une série qu'on a déjà finie. Qui est déjà complétée. Donc je trouve ça plate un peu. D'aujourd'hui du Battlestize. Énergie Acier. Tool Jammer. More Pico. Bruxish. Chimichol. Onyx. Sislipeed. Glamyow. Galarian Slowpoke. Une Reverse de Undoom. Qui est une Reverse rare. Wow! Wow! Ça c'est une belle carte par exemple. Oh la la. Emporion V. Alternative. Yes! Je l'avais. Mais j'aime beaucoup cette carte-là. Donc ça fait des belles cartes des fois échangées. Donc c'est tout le temps le fun d'attraper des cartes. Yes, sir! Je suis vraiment agendant. On continue. Célébration. Je vous l'ai dit. Ça va être une ouverture vraiment rapide. C'est pour ça que j'ai changé de boîte. Parce que la Pikachu avait 4 célébrations et 2 boosters standards. Ça faisait 6 boosters. Et les célébrations, ça s'ouvre tellement vite. Qu'il faut plus de boosters. On n'a pas le choix. Donc je commence avec Palkia. Dialga. Rechiram. Solgaleo. Donc un booster qui n'avait rien. On est à 2 sur 2. Ça veut dire qu'il y avait 2 boosters qui avaient une Secret. Et 2 qui n'avaient rien. On est rendu à 50-50. Il reste 2 boosters de célébration. Ils sont fragiles ces petits boosters-là. Luga. Cosmog. Avec Lily. Eviltal. Et Lunala. Donc la série, les 25 premières. D'après moi, ça va être vraiment facile à trouver. Ne payez pas cher sur ces cartes-là. Attendez que le monde ait ouvert leurs cartes. Parce que même les Charizard. J'ai regardé tantôt sur Troll and Toad. Qui est une référence pour l'Amérique du Nord. Pour le niveau des prix et tout ça. Et Charizard est à 190. Umbreon à 200$. La série est sortie aujourd'hui. Donc si vous vouliez acheter des cartes solo. Attendez un peu. Les prix vont descendre. C'est sûr, sûr, sûr. OK? On finit les derniers boosters. Dialga. Kyogre. Xernas. Et Pikachu. Full Art. Qui est vraiment belle. Qui est un remix de la carte originale de Pikachu. Qui est vraiment belle. Mais qu'ils ont mis en Full Art. C'était vraiment une très bonne idée. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça avec d'autres cartes. OK? Donc des cartes comme ça. Ça n'aurait pas été compliqué, je pense, de faire une Full Art comme ça. Mais ils l'ont fait avec le Pikachu. Ça donne une très belle carte, par exemple. La récolte du jour. Sur nos quelques boosters qu'on avait à ouvrir. Les cartes promo. Il y avait Lens Charizard V. Qui est une superbe carte. Dark Sylveon V également. Ensuite de ça, dans les cartes secrets. On a eu Imposteur, Professeur Oak. Pikachu. Ainsi que Professeur Research. Qui est le numéro 24 sur 25. Et la surprise du jour. Empolion V Full Art. Qui repaille littéralement le prix de la boîte. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin. On vise le Master Set Célébration. Donc il va forcément y avoir d'autres ouvertures de ces cartes-là. On a des produits qui s'en viennent, qui sont en précommande. Donc si vous ne voulez pas manquer ça. Prenez le temps de vous abonner à notre chaîne. Les cartes à papa. Mettez un maximum de like. Et je vous dis à vendredi prochain. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada